Plus d'un an après l'épidémie de méningite survenue à Tanda en janvier 2023, la sensibilisation autour de cette inflammation des méninges ne tarie pas et pour cause. Selon l'OMS, les décès causés par la méningite en Côte d'Ivoire ont atteint un taux de 1,92%. Accompagnés par le Centre suisse de recherche scientifique, les autorités sanitaires ont décidé de faire le point sur les avancées en matière de lutte contre la maladie. Ce sont des bactéries que nous avons au fond de la gorge. Donc il y a des porteurs sains qui se baladent avec la bactérie au fond de la gorge et elles se transmettent d'humain à humain. Elle n'est pas dans l'environnement, elle est dans la gorge des humains. Donc lorsqu'on pousse, lorsqu'on poussine sur les gens, lorsqu'on partage des salives, on peut donner la bactérie à une autre personne. Et il y a des facteurs qui vont jouer pour que cette personne-là développe la méningite. Il est important de vite se rendre dans un centre de santé dès lors que les signes sont constatés. Les vaccins sont le moyen le plus sûr et efficace de prévenir certaines formes de méningite, notamment celles causées par des bactéries. L'aménagite reste une préoccupation de santé publique mondiale, en particulier dans les pays où l'accès aux soins est limité. Les épidémies, notamment en Afrique, continuent de représenter une menace importante. Des campagnes de vaccination massive et l'amélioration de l'accès aux soins sont des actions essentielles pour réduire l'impact de cette maladie.